Bien, bonjour à tous. Donc nous allons démarrer cette session. Donc au nom des organisateurs du Sati Screen for All, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence qui est intitulée « Comment rendre les réunions plus interactives ». Alors c'est un vaste sujet. Vous avez tous participé à des réunions, d'une forme ou l'autre. Et en général, on assiste exactement dans le schéma dans lequel on est. Un vidéoprojecteur, un conférencier ou un intervenant qui vient présenter des informations et avec un échange plus ou moins important entre les participants en fonction de l'objectif de la réunion, du format de la réunion et de son mode d'organisation. Alors avec l'apparition de technologies, alors déjà le vidéoprojecteur ou l'écran, le grand écran LCD pour présenter des éléments, je dirais qu'on a amélioré les contenus de ces réunions. En général, au départ, on a des échanges directs entre les personnes, mais maintenant avec la multiplication des voyages, de la répartition des équipes à travers un pays, un continent ou même du monde entier. Je dirais, j'ai eu des exemples déjà dans le passé, de grands groupes internationaux où les spécialistes sont répartis au gré du monde et ils travaillent ensemble sur des projets en commun. Il y en a un qui est basé en France, je pense à un exemple à Montpellier, mais en même temps, il y avait d'autres gens aux Etats-Unis et d'autres gens encore ailleurs. Il y a aussi l'arrivée de tous les terminaux personnels, que ce soit micro-ordinateur portable, smartphone, tablette, qu'on apporte en réunion et qui peuvent être source de contenu ou aussi outil d'échange de contenu. Et donc, petit à petit, on a vu apparaître tout un tas de solutions, de systèmes qui annoncent justement cet objectif de rendre les réunions plus interactives. Et comme il y a quand même des millions de réunions qui sont menées quotidiennement, il y a plein d'acteurs qui se sont intéressés à ce secteur-là. Il y a à la fois des acteurs qui viennent de l'audiovisuel, je repense vidéoprojecteur, je pense aussi système de micro-conférence et ainsi de suite. Mais il y a aussi des gens qui sont venus de la visioconférence, alors traditionnelle, avec des architectures très rigides il y a 15 ou 20 ans et qui maintenant se sont déployés de manière beaucoup plus souple à travers aussi des outils de travail collaboratif, ce qu'on appelle UC, c'est-à-dire communication unifiée. Donc là, il y a aussi d'autres gens qui viennent. Il y a même aussi des gens comme Team Viewer qui sont spécialisés sur la prise en main à distance qui maintenant ajoutent des éléments de réunion interactive dans leurs outils. Et donc, ça devient une véritable galaxie où ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc, en collaboration avec Stéphane Fodeux, j'avais proposé une conférence autour de ce thème-là. Alors, il est hors de question de présenter au sein d'une même conférence la palette totale de tous les outils proposés. Et là, j'ai essayé, j'espère que j'y serai arrivé, de focaliser sur trois types d'outils différents avec des architectures différentes. Et donc, on va démarrer la présentation avec Speechy, avec Olivier Renard, qui est directeur commercial de Speechy, qui est une société française ou... Société française. Le siège est à Lille et on a également des implantations à Paris et dans le reste de la France. Qui propose des outils interactifs qui viennent de l'origine. Moi, j'avais rencontré Speechy il y a déjà assez longtemps, qui était vraiment spécialiste du TBI, comme on disait, tableau blanc interactif, qui était soit un vrai tableau blanc avec des fonctions électroniques, soit un élément qui se rajoutait au vidéoprojecteur. Et donc, voilà. Mais qui a étendu son système à des écrans interactifs. Donc, Olivier va nous présenter. Ensuite, on poursivra avec Bruno Guigemin, qui est ingénieur technico-commercial chez Kramer, pour présenter la passerelle... Alors, moi, j'appelle passerelle VIA, qui est là plutôt un système hardware destiné à permettre des communications sans fil entre toute la palette des terminaux que l'on connaît vers soit un vidéoprojecteur, soit vers un écran mural LCD. L'intérêt de cette passerelle, c'est qu'elle se branche maintenant de manière logicielle à tous les autres outils de communication unifiée que j'ai évoqués tout à l'heure. Et ensuite, on terminera avec Mathieu Lépine, qui est directeur marketing de la société Immersion, qui propose un autre modèle d'outils interactifs qui s'appelle sharing. C'est ça ? Voilà. Bien, je passe la parole. Alors, juste un point. La conférence est enregistrée en audio et le podcast sera disponible dans un délai que je ne connais pas sur le site du Satis, si vous voulez le réécouter. On envisage, au niveau de Sonnivision, de rédiger un numéro hors série. Bon, là, vu le temps, à mon avis, c'est pour le printemps, vu le temps de rédaction qui est nécessaire, qui serait spécialisé sur tout ce qui est les réunions interactives. Donc, voilà. Alors, moi-même, je suis Pierre-Antoine Taufour et je travaille comme journaliste pour Génération Numérique. Donc, j'ai créé la fois pour MediaQuest et pour Sonnivision. Dernière petite consigne pratique. Les trois présentations vont s'enchaîner de l'ordre de 15 minutes chacune. Et il y aura un petit temps de questions-réponses à l'issue, mais je ne préfère pas couper entre chaque intervention. Voilà. Je laisse la parole à Olivier pour la présentation de Speechy. Merci, Pierre-Antoine. Donc, Olivier Renard, je suis le directeur commercial de la société Speechy. Speechy, je vous l'ai dit à l'instant, c'est une société qui est basée à Lille, qui a été créée en 2003 et qui est spécialisée dans les outils numériques et les outils interactifs. Au départ, plutôt pour l'éducation. En fait, Speechy, ça vient du nom d'un logiciel du même nom qui récupérait à l'époque le speech du formateur ou le speech du professeur. Et donc, en fait, on avait fabriqué, si vous voulez, en quelques mots, un enregistreur de PowerPoint. Là, typiquement, par exemple, la conférence que je fais à l'instant, on aurait pu l'utiliser comme ça et l'enregistrer de cette façon. Et ça permettait ensuite de restituer la conférence sur un site de e-learning. Donc, le nom de la société vient de là. Alors, on a vite basculé du monde du logiciel au monde du matériel. Parce qu'en fait, pour récupérer l'écriture du formateur fait au tableau, on s'est lancé il y a une quinzaine d'années sur les tableaux interactifs. Donc, vous devez voir de quoi il s'agit. Les tableaux interactifs, ce sont des tableaux que vous avez peut-être vu dans les écoles de vos enfants ou dans vos propres écoles, pour certains. C'est-à-dire qu'on avait en fait un vidéoprojecteur comme celui-ci et puis on rendait tactile, si vous voulez, l'image du vidéoprojecteur. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet déjà de rentrer dans le sujet de l'interactivité. Le thème de la réunion, c'est de rendre les présentations plus interactives. Et ça présentait quelques défauts. C'est-à-dire, ça avait un côté très scolaire, il fallait être nécessairement sur un tableau, avoir une calibration, des drivers sur son ordinateur. Donc, c'était un petit peu contraignant pour l'utilisateur. Difficile à mettre en place dans une salle de réunion où on a peu de temps, où on est conférencier, où on amène son PC. Et en gros, aujourd'hui, on se branche et on veut que ça marche tout de suite. Et donc, c'est vrai que c'était un peu délicat de mettre en place des tableaux interactifs dans les salles de réunion en général, notamment dans le monde professionnel. Nous, la transition s'est faite il y a huit ans, quand on s'est aperçu que le monde des vidéoprojecteurs allait progressivement basculer vers les écrans. C'est-à-dire que ça paraît une évidence. Aujourd'hui, on voit des écrans partout. Quand on est dans un aéroport, à la gare, quand on est dans un hall de centre commercial, des écrans tactiles ou des écrans non tactiles. En tout cas, on en voit un peu partout. C'est un tournant qu'on a pris très, très tôt pour différentes raisons. Au départ, un peu par hasard. Sur un salon, il fallait qu'on présente quelque chose d'innovant. On avait un bout de stand où on était sans rien. Et donc, on a présenté comme ça un écran tactile à l'époque avec un seul point de contact. Quelque chose de très, très simple. Mais on s'est aperçu tout de suite qu'il se passait quelque chose. Et en fait, l'écran présente différents avantages par rapport au vidéoprojecteur. D'une part, la qualité d'image est souvent supérieure. On est sur des résolutions Full HD ou 4K ou même encore plus aujourd'hui. On a quelque chose qui fonctionne sans lampe. Donc, du coup, pas de consommable. Vous avez quelque chose qui a une durée de vie qui est largement supérieure à la lampe d'un vidéoprojecteur. Vous avez quelque chose comme 50 000 heures d'utilisation prévisionnelle. C'est-à-dire 15, 20 ans d'utilisation à raison de 8 ou 10 heures par jour. Donc, c'est vraiment quasi illimité. Et puis, en plus, avec des produits dont les prix ont tendance à baisser avec le temps. Donc, ça fait tout un tas de raisons qui font que l'écran a pris le dessus aujourd'hui dans nos propositions, notamment dans le monde professionnel. Alors, je vais passer rapidement sur les diapos qui suivent. Là, je vous ai expliqué en quelques mots le parcours de Speechy depuis sa création depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est 35 personnes. Speechy, on est spécialisé vraiment sur tout ce qui est interactivité, tout ce qui est tactile. On n'est pas spécialisé sur les écrans non tactiles ou sur les vidéoprojecteurs non tactiles. On est vraiment spécialisé sur l'usage tactile, en particulier aujourd'hui dans le monde professionnel. Ce n'était pas notre usage au départ. On avait une vocation plutôt scolaire, éducation. Et puis, évidemment, là, aujourd'hui, avec tous les freins à l'utilisation qui ont été levés grâce à ces produits, les produits rentrent de plus en plus dans les salles de formation et dans les salles de réunion en entreprise. Alors là, ce n'est pas pour vous montrer qu'on est super fort et qu'on vend plein d'écrans, etc. C'est surtout pour vous expliquer que le marché a vraiment évolué il y a très peu de temps, depuis 2-3 ans. C'est une tendance qui va normalement perdurer encore. On a des projections jusqu'en 2022-2023. Ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les écrans, je vous le disais, sont de plus en plus demandés et surtout les grandes tailles. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des formats 43, 55, 65 pouces. Puis, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, c'est du 75, 86, 98 pouces qui va être plébiscité dans certaines salles. Ce dont on s'aperçoit également, c'est qu'aujourd'hui, 90% des usages interactifs, alors quand je parle d'interactivité, là, c'est au sens technique, c'est-à-dire le fait de pouvoir cliquer sur l'image, ça va tourner autour de l'écran. C'est-à-dire le monde des tableaux interactifs ou des vidéoprojecteurs est en train de disparaître. Et ce que recherche aujourd'hui l'utilisateur en entreprise, Pierre-Antoine l'a bien dit dans l'introduction de la séance, c'est que, évidemment, les réunions soporifiquent avec le vidéoprojecteur, le câble qui ne marche pas, l'image qui ne vient pas, ça, c'est plus possible. Un cadre, aujourd'hui, on considère qu'il passe à peu près un tiers de son temps en réunion, souvent des réunions qui sont parfois un peu longues. Et justement, la tendance, aujourd'hui, c'est d'essayer de raccourcir tout ça, de pouvoir prendre des décisions plus rapides. Nous, on le voit beaucoup aujourd'hui dans les entreprises avec lesquelles on travaille. On a des espaces de réunion qui peuvent être dans des open spaces, ce qu'on appelle des huddle rooms, des petites bulles de travail où on va se réunir pour 5, 10, 15 minutes et pouvoir rapidement prendre une décision. Et on cherche aussi à amener son matériel. Dominique en parlera encore mieux que moi tout à l'heure, dans quelques minutes. C'est-à-dire, non seulement le biode, au sens, donc on ramène son propre device dans la salle, mais on va également aussi ramener ses propres outils, ses propres logiciels dans la salle. Et donc, on va vouloir que tout ça fonctionne très rapidement et très simplement. On n'a pas besoin d'être expert de la technique pour pouvoir se servir de ces produits. Les usages, je vais surtout vous les montrer dans les cas clients. Je ne vais pas lire la liste que vous avez ici sur la diapo, mais en quelques mots, ce qu'on retrouve, c'est évidemment la salle de réunion classique, 20 places, 15 places en frontal avec un intervenant, mais aussi beaucoup de salles où on va être comme ça sur des mini-espaces ou alors des salles de créativité, au contraire, où on va avoir un espace qui est complètement ouvert, avec des murs blancs sur lesquels on va pouvoir travailler au Velleda. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est du travail en management visuel. Donc ça, ça doit vous parler un petit peu si vous avez visité comme ça quelques salles de créativité ou de gestion de projet où on va travailler avec des post-it pour faire avancer ces tâches les uns avec les autres sur un projet d'équipe. Et puis après, des usages un petit peu plus originaux sur lesquels on n'avait pas forcément pensé travailler au départ dans des halls d'accueil, dans des salles de crise aussi, par exemple, pour pouvoir prendre des décisions autour de l'écran. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place chez Speechy, aujourd'hui, ce n'est pas seulement de proposer l'écran comme ça, comme une coquille vide et de vous proposer un matériel qui soit limité et sans possibilité après derrière de fonctionner avec vos outils. Donc, le but, c'est de pouvoir vous accompagner du début à la fin, c'est-à-dire d'étudier l'espace, de pouvoir vous proposer jusqu'à, pourquoi pas, la menuiserie qui va aller autour du matériel et puis évidemment après les outils. Donc, nous, ce qu'on propose et ce n'est pas exclusif, c'est que quand on rentre dans la salle de réunion, on allume l'écran et on doit savoir tout de suite ce qu'on doit faire avec et on n'a pas besoin d'être expert de l'informatique pour s'en servir. Donc, on a mis en place un menu très, très simple que je vous inviterai éventuellement à avoir plus en détail sur notre stand tout à l'heure parce qu'on est sur le Satis, sur l'espace Eiffel au stand A2 et donc, je rentre dans la salle de réunion, je dois tout de suite savoir ce que j'ai à faire et sur quel bouton cliquer. Je veux faire de la collaboration à distance avec mes collègues, il me suffit de cliquer sur le bouton 3, collaborer et immédiatement j'ai un logiciel qui se met en place. Nous, ce sont des outils qui sont soit développés chez nous soit des logiciels partenaires. Il va de soi que ce n'est pas exclusif si vous avez déjà mis en place un outil Microsoft, Zoom, Sharing, donc évidemment vous allez pouvoir les utiliser également. Là, ce qu'on vous propose c'est d'avoir en tout cas accès directement à des fonctionnalités sans avoir à chercher dans les menus, etc. ou forcément à brancher puisque l'écran peut être équipé directement d'un ordinateur à l'intérieur. Je vais essayer de respecter le timing. Je vous montre quelques réalisations. Ici, ce sont des exemples assez sympas. Je vais les passer assez rapidement mais vous voyez ici un exemple où on est sur une salle de réunion. C'est très moderne avec à la fois un espace travail et puis un espace un peu plus ludique et puis surtout ce dont on s'aperçoit c'est que tout ça est modulaire. C'est-à-dire que là on est sur un espace où on va pouvoir rester à 5-6 personnes autour de l'écran et puis on va dézoomer un peu et vous voyez qu'en fait le même espace devient une grande salle de réunion où on va pouvoir mettre 80 personnes autour de plusieurs écrans avec des réplications sur des vidéoprojecteurs. D'autres exemples salle de conseil ici c'était dans une CAF donc dans le 77 où on a des réplications comme ça autour de la salle de réunion pour que tous les interlocuteurs puissent retrouver le message à proximité. Des exemples un peu plus classiques mais ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure ici sur l'aspect menuiserie immobilier c'est-à-dire que l'écran tactile c'est une brique mais ce n'est pas la brique la plus importante ce qu'on cherche aussi c'est de pouvoir se brancher et que ça marche directement le PC est un peu coupé mais on le voit ici et surtout que tout ça soit parfaitement intégré sans câble qui dépasse avec quelque chose qui respecte un design assez agréable. Des exemples de salles de réunion plus petites je parlais des petites huddle rooms ces petits espaces donc ça c'était sur un site à la SNCF où ce qu'ils ont mis en place sont des points 5 minutes on va être avec le manager pendant 5 minutes et rapidement sans rentrer dans une salle de réunion on est debout ou assis peu importe mais en tout cas on va pouvoir travailler autour de l'écran retrouver ses documents et pouvoir intervenir et prendre des décisions sur la table. des espaces plus ouvertes où l'écran va pouvoir servir à la fois d'affichage dynamique et d'écran de réunion et puis après des mini espaces de travail comme ça plus traditionnels où on va être avec un présentateur face à une assistance. Ici ça reprend ce que je disais tout à l'heure vous vous souvenez je parlais des post-it comme ça qu'on met sur les murs post-it papier mais le souci vous le disiez tout à l'heure en préambule de la séance c'est que après les entreprises elles sont à Montpellier elles sont à Sydney elles sont à New York et donc on doit pouvoir travailler ensemble et donc si on travaille ensemble sur un même projet ça peut être du développement informatique ça peut être de la production ça peut être toutes sortes de choses et bien il faut qu'on puisse donc avoir et virtualiser ce mur de post-it donc sur un espace donc qui soit partageable et donc on reprend en fait là des usages ici c'est autour d'un logiciel qui est très connu une belle réussite français qui s'appelle Ayobeya vous connaissez peut-être cet outil donc c'est un outil qui permet vous voyez de gérer comme ça des tableaux type Scrum par exemple donc où on va avoir on va faire avancer les tâches comme ça sur un calendrier donc en fonction des utilisateurs il y a d'autres outils qui font ça très bien je pense à Draft ou UbiKey donc tous ces logiciels sont virtualisables et utilisables sur l'écran tactile speech et j'avance je vais reprendre un exemple un cas client je pense qu'en vidéo qui illustrera un peu tout ça j'en avais plusieurs mais on ne peut pas tout montrer et puis le temps ne nous le permet pas c'est l'exemple de Orano vous savez donc Areva qui fait un témoignage alors ils ne peuvent pas venir aujourd'hui parce que c'est délicat de les déplacer sur cette conférence mais c'est un témoignage qui est intéressant que vous pouvez retrouver sur le site et je vais le laisser tourner pour les nucléaires qui sont à l'arrêt la direction d'innovation a pour vocation d'animer de développer la culture de l'innovation déjà et puis on anime des programmes d'innovation proprement dit pour développer des nouveaux projets et s'approprier des technologies qui existent sur le marché et les adapter à nos spécifiques métiers ou à la nature de nos activités on a découvert une solution qui est une solution de management visuel numéricain qui a été développée par une société française d'ailleurs qui s'appelle Radio Béa et pour supporter ça il fallait des écrans et on avait travaillé avec une de nos business unit qui s'occupe du transport et donc qui cherchait des solutions pour pouvoir faire ces réunions de management visuel à distance puisque on ne peut pas rassembler toutes les semaines les équipes sur un même site essentiellement ça va être de l'activité collective collaborative donc Yobea le logiciel dont je vous parlais c'est le plan annuel où chaque équipe chaque direction va en fait planifier ses axes de travail sur le plan annuel qui vont du post-it à la pastille à l'image en fond de plan et donc de dématérialiser nos salles nos tableaux et le management visuel le lancement du programme digital m'a amené à revisiter un peu les possibilités de ces outils collaboratifs où on a fait le choix de travailler avec une autre société française qui s'appelle Country qui a développé un produit qui est inspiré des méthodes comment on cherche à visualiser le contenu de travail d'une équipe d'un projet ou d'un processus donc ce type d'outil ça permet à une équipe de suivre exactement où en est l'avancement de ce genre d'activité mais simple fait que là on va arrêter la diffusion de ce témoignage vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Speechy dès que les réunions sont plus participatives vous avez une version on dirait que c'est la productivité de l'équipe 4 minutes 11 et après il y a d'autres exemples donc voilà bien ben merci Olivier Renard pour cette présentation et on passe à Bruno Guillemin pour la présentation de Via avec la traditionnelle petite commutation de connecteur HDMI qui réserve toujours son lot de surprises ah bah ça va ça marche bien j'ai déjà eu pire un deux ok bonjour à tous je suis Bruno Guillemin je représente Kramer France et j'ai 15 minutes pour vous donner envie d'avoir envie elle est pas de moi mais c'est une bonne intro alors je vais mettre juste mon chrono je surveille aussi ok bien Kramer alors Kramer c'est une société israélienne basée à Jérusalem le docteur Kramer est toujours à la tête de notre entreprise on est leader sur certaines plateformes je l'ai interviewé passionnant comme bonhomme ah et c'est mais c'est c'est un monument et donc c'est une société privée voilà familiale on est implanté sur l'ensemble des continents voilà on est leader sur certaines technologies alors aujourd'hui je vais vous présenter notre solution la solution via cette solution fait partie de la convergence IT de Kramer elle a été présentée en 2014 aujourd'hui on a toute une gamme et ce sont vraiment des produits informatiques des produits informatiques que l'on va mettre dans toutes les situations puisqu'on a toujours un produit qui répond à un besoin on est présent dans l'éducation dans les sociétés vraiment de partout aujourd'hui on doit faire face à beaucoup de choses en réunion le stress la non formation des utilisateurs à l'environnement de la salle c'est la première fois que je viens ok j'ai un câble HDMI mais moi je suis arrivé avec un PC j'ai pas d'HDMI dessus je fais comment là je suis bloqué je suis en stress je dois vous présenter ça j'ai un train à prendre c'est la pagaille et puis surtout l'hétérogénéité de l'historique de la salle un vieux vidéoprojecteur un nouveau connecteur une nouvelle technologie qui a été mise pour le transport enfin etc etc donc les sacs d'amélioration créent vraiment pour la salle de conférence c'est de consolider le travail et de rassurer l'intervenant c'est très important de pouvoir venir en confiance et de faire ce pour quoi on est là aujourd'hui vous voyez j'ai un faux contact sur le HDMI c'est voilà la technologie je suis un peu stressé je touche le câble hop j'ai plus d'image c'est la panique les tendances actuelles alors ça c'est très important on le sait tous mais c'est bien de le rappeler on est confronté aujourd'hui à une offre matérielle aussi divergente que possible on a du Mac du PC bien sûr on a des tablettes des smartphones on a du Linux de l'iOS de l'Android etc et on sait ce qu'on a aujourd'hui alors là on ne sait pas du tout ce qu'on aura demain et surtout comment ça va fonctionner donc la vraie problématique de la chose c'est vraiment d'être compatible avec l'ensemble de ces solutions alors la solution via est là pour répondre à toute cette problématique et surtout d'être compatible avec l'ensemble de cette plateforme il y a un mot qu'on connait tous le BIOAD qui va nous permettre en fait de venir avec notre matériel notre smartphone notre PC est le basique de pouvoir diffuser mais via c'est vraiment autre chose via je vais pouvoir effectivement diffuser sur un écran à un à deux à trois à quatre à plusieurs donc ça c'est le basique j'arrive et je veux diffuser on va pouvoir également introduire une notion qui est fondamentale je suis sans fil c'est à dire que j'arrive je n'ai aucun connecteur je n'ai rien donc je vais diffuser par le wifi et malheureusement aujourd'hui la communication fait que j'ai vraiment besoin de diffuser de la vidéo et pour faire de la vidéo en wifi je ne sais pas si vous avez déjà essayé mais je connais peu de solutions qui vous permettent de diffuser du 1080p 60 images par seconde c'est à dire la qualité HD sans latence sans artefacts sans décalage labial voilà ça c'est une particularité de notre technologie et puis notre technologie va intégrer plein plein d'outils je vais essayer de vous les passer très rapidement pour vous faire un peu de teasing vous parler un peu de ce qu'on est capable de faire avec notre solution via alors on va avoir pouvoir gérer des applications tierces mis dans les produits on va pouvoir partager du fichier transféré aux participants mon powerpoint que je suis en train de faire vous repartez directement avec on va intégrer une solution de tableau blanc alors si vous avez du speechy vous avez un tableau blanc intégré par contre si vous avez un écran tactile lambda le via va permettre de générer du TBI le retour d'affichage alors ça c'est fondamental vous êtes ici et je vois certains avec leur téléphone en train de prendre des slides de photos de filmer etc ça vous allez repartir avec mais c'est de mauvaise qualité et c'est pas forcément représentant le via va vous permettre ce qu'on appelle le viewman display c'est à dire le retour de l'image qui est à l'écran dans votre appareil et votre appareil c'est votre PC votre tablette votre téléphone votre smartphone votre appareil quel qu'il soit et quel que soit son OS vous allez pouvoir faire des annotations sur votre appareil vous allez pouvoir faire des screenshots quand vous allez partir de la réunion vous avez tout dans votre device vous êtes là pour écouter le message non pas vous concentrer sur vos notes et faire des erreurs surtout de prise de notes donc ça c'est l'outil ultime le retour de l'image diffusée dans l'appareil utilisateur de la messagerie SMS de l'internet on supporte bien sûr tous les écrans tactiles et on est compatible avec les technologies diverses et variées de iOS mirroring Airplay Miracast Chromecast etc etc pour se connecter à du via on a plusieurs technologies pour les devices mobiles une application sur le store du constructeur App Store Play Store etc on a pour tout ce qui est par exemple Linux une compatibilité avec un plugin dans Chrome et pour les PC et les Mac on a du client lourd du client léger client léger c'est je n'ai pas l'administration de ma machine mais je veux quand même lancer mon application l'application est fournie directement par le boîtier via on a juste à ouvrir un navigateur quel qu'il soit mais aussi j'ai rajouté du WebRTC et je vais en parler tout à l'heure parce que la réunion c'est bien qu'elle soit ici on est tous ici par contre je peux très bien être à un autre endroit et participer à la réunion participer à la réunion de la même façon que si j'étais dans la réunion avec la possibilité de diffusion du Viewman Display du retour de diffusion etc. et puis pour faciliter l'usage parce qu'avant Kramer on vendait des boîtes après on a vendu des solutions après on a vendu des concepts aujourd'hui on vend de l'usage parce que la boîte qui fait le travail on n'en a rien à faire ce qui est important c'est l'usage c'est moi je suis client je veux arriver avec mon appareil je veux que ça soit simple que je diffuse que j'ai no stress et donc pour les devices mobiles on a prévu des puces NFC des compatibilités des via-pad ou du QR code alors là je vais m'arrêter quelques secondes sur ce slide je l'ai appelé le double void c'est à dire aujourd'hui on vous dit oui le BOD je viens avec mon PC ou avec mon appareil je me connecte et je diffuse mais moi je dis ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que si je dois faire de la visioconférence ou autre qu'est-ce que je vais faire et bien ok j'ai tout dans mon PC mais je vais devoir utiliser des équipements que je ne maîtrise pas qui sont la visio de la salle qui sont tout un tas d'appareils le double void c'est à dire je viens avec mon PC et j'utilise mes logiciels j'ai un logiciel de visioconférence dans mon PC c'est celui-là que je vais utiliser mais comme on est dans une salle imaginez que j'ai une caméra de visioconférence pour l'ensemble de la salle et bien grâce à Via vous allez récupérer cette image image sans fil dans votre applicatif quand vous allez régler les vidéos vous allez choisir virtuel caméra et c'est la caméra de la salle que vous utiliserez sur votre ordinateur avec vos logiciels avec vos fichiers et avec votre accoutumance à votre appareil ce qui fait que pour vous c'est transparent tout est prêt et je connais mon appareil mais je ne connais pas forcément la salle et ce qui est fondamental chez Kramer c'est dans une salle de conférence de privilégier l'usage et l'usage c'est ça je connais mon périmètre mais je ne connais pas où j'arrive je vais essayer d'accélérer alors Kramer c'est une solution purement IT et dès qu'on touche l'IT il faut de l'administration centralisée donc on a une plateforme qui s'appelle Via Site Management et qui permet en fait de mettre à jour de créer des settings de piloter l'ensemble des machines de créer tout un espace schedulé etc pour du papier peint pour du digital signage sur nos machines etc depuis une plateforme centralisée voilà cette plateforme est compatible 2000 points le plus que je connais c'est aux Etats-Unis on est à peu près à 1000 1500 1600 points sur une université en France le plus je crois c'est dans les 600 machines de déployer multi-sites bien sûr multi-sites alors l'architecture de Kramer c'est un produit IT on peut le déployer soit en stand-alone c'est à dire que aussi bien les clients que les invités les guests vont se connecter sur le boîtier parce que le boîtier va émettre son spot wifi ou alors on va être sur quelque chose qui est bilan c'est à dire que je vais récupérer le wifi de l'entreprise pour les employés et je vais émettre mon spot wifi pour le wifi guest avec la possibilité d'ouverture du port 80 pour leur donner accès internet je peux également avoir un double réseau au sein de mon entreprise wifi entreprise wifi guest et je vais ouvrir les ports nécessaires pour naviguer au milieu mais pas que on va pouvoir intégrer et ça c'est depuis la mise à jour de cet été la capacité d'être en interne mais également depuis le one très important pour les banques par exemple si je veux séparer les guests de mes employés alors la gamme de crameurs elle commence par un petit boîtier le viago qui va me permettre simplement de diffuser après on va intégrer le connect pro qui lui intègre tous les outils que je vais vous présenter derrière et est compatible écran tactile on va avoir le connect plus qui est un connect pro avec une entrée hdmi je pourrais récupérer un flux d'une régie ou un pc de secours ou une caméra ces boîtiers sont des nuques linux on va avoir la gamme supérieure qui est le campus 2 le campus 2 c'est un windows 10 en bd ça va me permettre d'intégrer des logiciels directement dans la machine et puis le campus 2 plus qui a lui une entrée hdmi alors je vais essayer de balayer très très rapidement je vais vous saturer des outils possibles du via la connexion en 3 minutes c'est possible recopie d'écran mobile bien sûr la diffusion l'intégration d'un calendrier de diffusion sur le papier peint lecteur youtube je transmets le cast et je ne le lis pas sur mon appareil connexion sécurisée on est encrypté à 1024 bits l'affichage dynamique on intègre la capacité d'animer un écran dans des halls ou autre directement sur tous les produits le retour d'écran le viewman display donc je vous parlais tout à l'heure le web conferencing intégré les applications de logiciels de visio dedans la transmission vidéo sans fil hd l'affichage dynamique les fonctions personnalisables on peut tout customiser pour adapter à l'usage la compatibilité des via pad la sortie de streaming on peut nos appareils envoyer en unicast ou en multicast notre flux diffusé on peut intégrer de la domotique de salle le connect plus intègre le brainware de cramer l'interface personnalisable complète on peut autoriser ou pas le contrôle de mon pc c'est à dire je diffuse mon pc vous vous connectez vous venez travailler sur mon ordinateur l'enregistrement de la conférence présentée sortie hd ou uhd 4k en fonction du modèle l'entrée hdmi toujours pareil le navigateur web le partage de fichiers le transfert d'images et de fichiers électroniques le tbi intégré et bien sûr le via site management qui est la plateforme d'administration de l'ensemble voilà je vous rappelle la gamme très rapidement viago connect pro connect plus campus 2 campus 2 plus on a beaucoup de satisfactie dessus de diplômes de récompenses les références je suis à votre disposition pour vous en donner on en a des tonnes on a des sites plateforme youtube et puis via notre site web pour faire pour tout ce qui est DSI on explique également toutes nos technologies qui accompagnent les gens qui veulent utiliser notre technologie je vous remercie et bien très bien parce que le timing a été tenu mais à une vitesse alors je suis à votre disposition bien sûr après si vous voulez ma carte ou des compléments d'informations ou autre n'hésitez pas en 15 minutes c'est pas possible de vous présenter mais j'ai essayé oui parce que là bon déjà la documentation commerciale de base est déjà un peu pas simple à intégrer j'ai déjà écrit des articles sur via et là je viens de découvrir encore plein de fonctions que je n'avais même pas évoqué voilà donc on passe maintenant à sharing alors je ne sais pas on dit sharing mon accent anglais est toujours pas possible de la société Immersion bonjour à tous alors j'ai la chance de terminer donc ce qui est parfait parce que du coup vous allez comprendre que si ça veut bien marcher on en parlait à l'instant ah voilà c'est une question de temps non ? ah oui oui le HDMI ça c'est un truc qui est très piégeant juste un aparté parce que bon j'ai fait des installations dans le temps le VGA on branche pof on a l'image on n'a pas l'image le HDMI dialogue il y a un dialogue extrêmement complexe je ne vous passe pas les détails mais c'est vraiment d'une complexité hallucinante le dialogue entre la source et l'écran et donc il faut lui laisser entre 4 et 5 secondes le temps de dialoguer et souvent dans l'énervement d'une conférence d'une réunion on branche on débranche les gens n'attendent pas et entre autres une salle dont je m'occupais à une époque je disais aux techniciens tu comptes jusqu'à 5 tu branches et tu comptes jusqu'à 5 0 1 2 3 4 5 là tu ouvres tes yeux et tu regardes s'il y a de l'image et là tu commences à te poser des questions mais souvent ils branchaient il n'y a rien je redébranche je rebranche non c'est vraiment le HDMI c'est vraiment c'est vraiment pas fait pour ce pour quoi ça a été créé c'est la péritelle numérique c'est pas non plus le haut de gamme de la connectique bon c'était juste un aparté merci je disais j'ai la chance de finir parce que ça va me permettre de synthétiser tout ce qui a été dit vous allez comprendre en voyant la solution sharing c'est une bonne synthèse de ce qu'on peut voir avec les produits speechy de ce que font également les produits crameurs je serais certainement moins dense et moins technique que la présentation précédente on va essayer aussi de présenter un cas client j'aurais souhaité venir avec un client mais c'est toujours un peu compliqué délicat mais on a la chance d'avoir quelques images quelques mots juste sur Immersion Immersion on est une société spécialisée dans la réalité virtuelle à l'origine et la réalité augmentée on existe depuis 1994 donc on est loin d'être une start-up donc on est aujourd'hui leader européen comme c'est écrit des technologies de collaboration interactive innovante et 3D immersive je passe sur les chiffres mais pour expliquer en fait nos métiers on a à l'origine été et on l'est toujours distributeur de solutions matérielles on est également intégrateur de solutions de réalité virtuelle et depuis maintenant 4-5 ans on a fait le pas de devenir éditeur logiciel qui est vraiment encore autre chose avec le développement notamment de la solution sharing que je vais vous présenter alors j'insiste sur le côté logiciel jusqu'à présent on a été très hardware nous on a une plateforme uniquement logicielle ce qui a aussi un intérêt pour nous en tout cas c'est d'être le plus agnostique possible par rapport au matériel c'est à dire que vous allez le voir on a des écrans on a des matériels derrière forcément il y a un écran il y a un PC finalement ça c'est pas notre sujet la solution elle fonctionne sur n'importe quel type d'écran sur n'importe quel type de mur d'image quelques mots peut-être pour avant de se lancer dans le sujet pour comprendre ce qu'on peut faire avec sharing effectivement vous voyez on arrive effectivement dans les salles de réunion on le disait côté BYOD donc avec son dispositif personnel on va pouvoir diffuser n'importe quel type de document n'importe quel type de contenu pouvoir les visualiser sur des écrans et surtout pouvoir en visualiser beaucoup pourquoi beaucoup on va l'expliquer par la suite mais c'est important pour le travailler en équipe en fait une fois qu'on a diffusé ces contenus à vouloir interagir avec les annoter prendre des screenshots enfin tout ça je ne veux pas redire ce que Bruno a dit avec les solutions Kramer mais c'est très proche en fait donc on est là on ne va pas rentrer dans la fonctionnalité mais c'est quand même ça c'est l'usage prendre la main sur son ordinateur qui va être connecté à distance pouvoir même le diffuser surtout à une autre personne qui va être à distance et la personne à distance va pouvoir prendre la main même sur le PC qui est dans une salle à l'autre bout du monde voilà à quoi ressemble sharing en images c'est important pour que vous ayez un peu une vue du concept des annotations le côté post-it et tout ce qu'on peut imaginer faire avec le sujet de la conférence c'est comment rendre les réunions plus interactives alors les images les présentations précédentes je pense que c'est assez clair on a compris comment on pouvait les rendre plus interactives moi ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse c'est pourquoi les rendre plus interactives et le postulat en fait de sharing c'est de se dire qu'il faut donner envie ou redonner envie aux équipes et le terme équipe est aussi important parce que derrière ce terme il y a le côté pluridisciplinarité j'y reviendrai mais donner envie aux équipes d'échanger pour mieux décider c'est ça l'objectif en fait on est dans des salles de réunion c'est pas juste pour se faire plaisir et puis pour parler du week-end c'est pour prendre des décisions autour de projets et pourquoi on fait ça parce qu'on se rend compte que dans des réunions traditionnelles avec le simple on va dire powerpoint classique comme je le fais ici d'ailleurs mais dans des réunions de collaboration on est confronté régulièrement à trois grandes problématiques qui sont des problématiques de compréhension assez évidemment là je parlais de pluridisciplinarité tout à l'heure ça devient encore plus évident c'est-à-dire que si vous êtes des compétences différentes autour de la table ça va être compliqué de se comprendre enfin je pense qu'on est tous confrontés à ça dans notre quotidien moi ça m'arrive de faire des réunions avec un directeur financier de mon entreprise moi je fais plutôt du marketing on parle français tous les deux tout va bien mais derrière les mots on n'a pas forcément les mêmes représentations et les mêmes définitions donc comment avoir une référentielle visuelle commune partager des images des données partager des outils qui sont nos outils on en parlait aussi tout à l'heure mais effectivement on va venir avec un tableau financier les tableaux Excel moi avec des documents plutôt marketing et forcément ça va être beaucoup plus clair si on met le doigt dessus en fait et si on peut interagir avec les difficultés d'implication ça c'est le côté aussi beaucoup plus on va dire RH derrière en fait le fait de rendre les réunions plus interactives il y a aussi le fait de pouvoir faire en sorte que les gens s'impliquent plus s'impliquent plus pour aussi révéler révéler leurs expertises on parle aussi de révéler les talents c'est aussi fidéliser les jeunes entrants dans les entreprises c'est à dire que quand vous êtes dans une réunion traditionnelle derrière votre ordinateur vous avez plutôt tendance si vous n'êtes pas forcément très à l'aise vous avez plutôt tendance à vous cacher à vous retrancher l'objectif de ces outils c'est ça aussi c'est de se dire j'ai la capacité de prendre la main sur l'information de me déplacer d'interagir et de révéler mon potentiel et puis troisième problématique c'est aussi la problématique de distance des réunions c'est bien on en fait et c'est important de se réunir et nous on estime qu'une réunion elle doit être en priorité pas uniquement mais en priorité physique c'est en présentiel pourquoi ? parce que les études le démontrent tout le caractère innovant l'innovation nécessite d'être dans un périmètre finalement très restreint c'est important il faut se voir il faut pouvoir échanger les choses qui sont difficiles à faire passer à distance le côté empathique le poignet de main le regard ce qu'on appelle l'eye contact tout ce genre de choses en fait c'est très difficile donc on est très on travaille beaucoup sur le côté local malgré tout la distance elle est nécessaire d'être traitée pourquoi ? parce que vous êtes à distance parce que vous êtes en voyage d'affaires parce que vous êtes dans le train parce que vous êtes une grande entreprise donc multi-sites et que les compétences sont disséminées sur différents sites donc il faut pouvoir la traiter ici et notre philosophie c'est de faire en sorte qu'on réussisse à faire des réunions qui soient aussi riches à distance que localement voilà en fait comment on conçoit la solution logicielle et derrière tout le design qui va avec donc traduit différemment effectivement c'est quoi ? faciliter la compréhension avoir une vision consolidée des informations apporter ce qu'on appelle une référence visuelle commune là vous avez une image qui est une référence de chez à la tour First à la Défense c'est les bureaux de EY vous voyez on parlait d'agnosticité par rapport aux écrans là c'est un mur d'image il y a 8 écrans mur d'image tactile on pourrait être en portrait on pourrait être vraiment dans dans tout type de configuration ils viennent effectivement présenter différentes informations beaucoup de contenus beaucoup de données pour eux c'est important de pouvoir afficher de la donnée et de la data pour que ça soit compréhensible et pouvoir mettre le doigt dessus impliquer davantage je ne veux pas forcément revenir beaucoup sur cette notion mais voilà c'est quand même la notion de dynamique de groupe c'est encore une fois révéler les talents et faire en sorte qu'on soit beaucoup moins passif et qu'on évite de se cacher derrière son écran d'ordinateur et je vais juste mettre un tout petit temps d'arrêt sur cette slide parce que réduire les distances en général on pense visioconférence visioconférence je ne sais pas que c'est dépassé c'est utile la visioconférence mais nous ce qui nous intéresse c'est de travailler sur la donnée d'ailleurs quand on fait de la visioconférence avec nos outils nos outils intègrent de la web conférence de manière assez classique et au départ on commence on met en grand la visio puis on se dit bonjour puis au bout de deux secondes finalement ce n'est pas ça qui nous intéresse c'est de rentrer dans le dur et c'est de travailler autour de la donnée et l'illustration elle est un peu particulière parce qu'elle montre de la donnée 3D elle montre là aussi à la fois d'où on vient et là où on va c'est à dire que aujourd'hui on parle de visio on parle de transmettre des gestes ça c'est des choses sur lesquelles on a déjà avancé on va même plus loin en travaillant sur la transmission des émotions on parlait tout à l'heure d'eye contact et de ce genre de choses mais on travaille déjà nouvelle génération et sur les nouveaux outils de demain c'est à dire comment faire des réunions de travail qui permettent de faire du télétravail c'est pas très futuriste c'est plutôt classique mais par contre de travailler en réalité virtuelle ou en réalité augmentée avec des données qui sont des hologrammes qui vont flotter dans l'espace ça ce que je vous dis là c'est pas le futur pour nous c'est déjà des choses qui existent en R&D qui ne sont pas intégrées dans les outils actuellement parce qu'ils ne sont pas industrialisés mais c'est des choses qui sont déjà d'actualité en fait voilà vers vers où on va et pour nous ce que représente aussi le futur de ces réunions interactives alors les usages il y en a déjà eu plein de présentés tout à l'heure c'est les mêmes en fait aujourd'hui globalement ce sont on parle de présentation interactive c'est vrai pour la formation c'est vrai pour pour les réunions de tous les jours les réunions du quotidien on parle d'usage on appelle le storytelling ou l'usage dans les showrooms c'est tout ce qui va concerner l'aide à la vente c'est comment justement se passer du powerpoint classique mais plutôt ce que j'aurais pu faire ici si on avait eu un écran tactile sortir une image sortir une vidéo la noter en temps réel et être beaucoup plus réactif finalement et peut-être plus plus dynamique encore et enfin les réunions collaboratives c'est toutes les notions de réunions de créativité d'idéation et de collaboration à distance qui sont derrière tout ça alors on avait parlé de cas clients c'était quand même aussi un des sujets de cette présentation j'ai pris un cas qui n'était pas forcément un cas en dire grand compte grand groupe c'était plutôt une start-up qui s'appelle Singulaire qui en fait propose des solutions à base de drones pour inspecter notamment les panneaux solaires et les éoliennes assez particulier mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et donc ils ont développé leur solution logicienne ils existent depuis 5 ans maintenant et une des problématiques c'est l'inspection des pales d'éoliennes voilà c'est un vrai sujet ça se dégrade évidemment avec le temps avec le vent et les intempéries et comment est-ce qu'on va pouvoir inspecter les pales d'éoliennes donc ils envoient des drones en fait inspecter tout ça vous verrez dans une vidéo après et juste quelques mots pour dire que voilà ils travaillent notamment avec un grand groupe qui s'appelle Vestas numéro 1 mondial donc avec 50 000 éoliennes installées dans le monde sur un parc global on va dire mondial de 300 000 donc c'est quand même vraiment un référent important et aujourd'hui ils sont au tout début de l'aventure avec ce client puisqu'ils inspectent pour l'instant 1000 éoliennes ce qui représente 2% pour lesquels il faut à chaque fois 1200 images qui sont ensuite traitées par de l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les défauts qui peuvent opérer et la vidéo je crois qu'il y a du son mais je ne l'ai pas branché encore une fois on ne parle pas de notre solution pour l'instant mais la vidéo illustre l'utilisation de sharing ce qui est plutôt sympa pour une vidéo qui n'est pas une vidéo marketing de notre société ça vous permet de voir aussi ce que font ce que font des clients assez originaux donc voilà le drone avec son appareil photo qui va vraiment prendre énormément d'images pour inspecter sous toutes les coutures les pales des éoliennes et voilà les salles dans lesquelles ils travaillent justement donc on va pouvoir détecter donc ça c'est l'intelligence artificielle qui détecte les défauts qui vont être ensuite caractérisés et ça c'est donc l'outil qu'ils utilisent donc sharing sur une table tactile parce qu'effectivement on parlait d'écrans plutôt verticaux aujourd'hui la solution a été pensée aussi pour les tables tactiles même à l'origine pour les tables tactiles ce qui permet d'ailleurs une autre manière de collaborer ça paraît tout bête on pense que c'est la même chose mais en fait on change complètement la manière de travailler quand on est autour d'une table notamment parce qu'on échange toujours des regards on échange des gestes et des annotations donc là vous voyez on duplique des informations on va pouvoir annoter donc répliquer l'annotation sur toutes les vignettes qui ont été dupliquées voilà vraiment des outils c'est très pragmatique alors là c'est très stylisé forcément c'est une belle vidéo de promotion mais au quotidien c'est comme ça en fait qu'ils travaillent c'est alors juste peut-être parce que c'est pas illustré dans cette vidéo mais évidemment Vestas très grand groupe réparti dans le monde entier et aujourd'hui ils travaillent aussi avec Sharing notamment pour connecter les différentes entités de Vestas et pouvoir travailler ensemble sur la caractérisation de ces problématiques et de ces défauts sur les pales d'éolienne donc voilà vraiment un cas un peu particulier il y en a d'autres il y en a beaucoup d'autres des clients des utilisateurs vous voyez dans le monde de la formation dans les grands groupes on essaie de varier un petit peu les références mais à la fois dans des références très industrielles comme Airbus ou Alstom des cas clients plus on va dire corporettes comme la Société Générale EY et bientôt BNP Paribas qui n'est pas ici des ETI des PME des grands groupes du monde de la formation des collectivités voilà c'est extrêmement varié parce que tous finalement on a des besoins évidemment de collaboration voilà écoutez pour terminer évidemment il y a un site internet sharingavectroisi.com ah si vous voulez monsieur peut prendre la photo du site internet et puis voilà si vous avez besoin d'informations je peux vous laisser ma carte mais évidemment vous avez également mes coordonnées on sera ravis de pouvoir vous expliquer comment tout cela fonctionne et puis surtout comment cela peut répondre à vos besoins de collaboration au quotidien merci à vous merci pour cette présentation très intéressante et puis alors le dernier exemple spectaculaire l'inspection des éoliennes je ne connaissais pas il nous reste 5 minutes si l'un ou l'autre d'entre vous a des questions ou demande des précisions à l'un des 3 intervenants oui alors je vous passe le micro pour l'enregistrement oui bonjour c'est une question qui s'adresse un peu à vos 3 intervenants parce que sur le thème plus général c'est que ce que je retiens de tout ça c'est beaucoup beaucoup plus de possibilités mais est-ce que ça n'implique pas en amont beaucoup plus de travail de préparation de ces réunions et avec tant de partage de documents de données est-ce que ça n'implique pas finalement de passer plus de temps à préparer les réunions alors est-ce que ça prend plus de temps c'est déjà quelque chose qu'on devrait faire en fait c'est la base le problème c'est qu'on vient dans les réunions souvent les mains dans les poches alors qu'on devrait revenir dans les réunions avec des documents préparés avec un certain nombre d'informations déjà préparées avec un ordre du jour défini etc il n'empêche qu'on peut toujours arriver main dans les poches dans ces réunions c'est pas le problème mais est-ce que ça prend plus de temps je dirais non ça prend pas plus de temps c'est comment en fait c'est plus les modalités de réunion c'est pas l'outil l'outil encore une fois il est ce qu'il est il peut être aussi beau aussi bien conçu qu'il soit c'est comment est-ce qu'on travaille en équipe et comment est-ce qu'on travaille en groupe mais ça c'est c'est plutôt les problématiques on va dire humaines moi je voudrais juste ajouter qu'on ne pourra pas anticiper la non préparation de la réunion par les gens la seule chose que l'on pourra faire c'est mettre en place en amont et là ça demande effectivement une étude et une adaptation à la problématique de la salle de l'infra technique qui permettra de donner les outils ou de soulager effectivement le fonctionnement des utilisateurs pour être le plus efficace possible tu veux rajouter quelque chose non j'avais pas grand chose à rajouter nous justement le but c'est de raccourcir aussi le temps de préparation en ayant des produits qui soient les plus utilisables possibles immédiatement donc effectivement le principe normalement avec ces écrans je parle surtout pour mes produits mais c'est de pouvoir typiquement brancher ça avec les usb et sans pc même l'écran est autonome et peut fonctionner une autre question non oui attendez je vous apprends le micro donc justement par rapport à l'interactivité est-ce que effectivement pour les techniciens ou pour les concepteurs de documents est-ce qu'il ne faut pas rendre plutôt les documents interactifs d'abord et puis ensuite parce que toute préparation et une réunion en général ça se passe avec une diffusion d'un document banal faut-il toute cette justement cette technique ces moyens pour les rendre plus interactifs alors qu'il n'y a pas au départ du travail de réaliser donc c'est une répétition un peu de la question mais vous voyez ce que je veux dire en fait c'est si vous voulez ça demande du travail en amont c'est un moyen d'édition aussi alors je pense que je peux parler au nom de nous trois mais ces outils vous arrivez dans une salle vous ouvrez un document Word par exemple même si c'est pas le meilleur des exemples vous allez pouvoir l'éditer et le co-éditer à plusieurs sur le même écran en fait et l'enregistrer donc c'est aussi des moyens d'édition c'est pas uniquement des moyens de revue de projet encore une fois c'est plutôt l'usage nous on apporte un médium qui est très puissant et qui permet de faire plein de choses après juste un supplément de ma question est-ce qu'il faut installer des logiciels sur les postes clients parce que quand on arrive on est déconnecté si vous voulez du milieu dans lequel on va faire sa présentation est-ce qu'il faut avoir auparavant installé des logiciels spécifiques pour pouvoir justement communiquer avec ces solutions je pense que c'est plus pour moi la question alors oui bien sûr il va falloir rajouter quelque chose dans votre device soit une application si vous avez un terminal mobile soit directement effectivement une application que le produit peut vous fournir mais cette application elle est en fonction des droits que vous avez sur votre machine donc si vous n'êtes pas administrateur ça sera un client léger en virtual run de votre PC ou alors directement depuis votre navigateur internet donc aujourd'hui on est compatible 100% chrome on arrive sur Edge et Firefox mais oui dans tous les cas de figure vous aurez un petit plugin ou une petite application à lancer pour pouvoir vous connecter à la salle à la salle et au produit c'est le propre en fait de mettre la salle à votre disposition mais le prérequis effectivement c'est de se connecter à la salle pour pouvoir travailler avec ces outils c'est un peu le même principe pour sharing à l'inverse on a nous la possibilité d'arriver avec une clé USB par exemple de le brancher sur l'écran d'avoir directement du contenu de faire du tableau blanc sans même avoir besoin de son PC de sa machine donc encore une fois je ne veux pas rentrer dans la technique parce que je pense que ce n'est pas le sujet mais oui il faut parfois utiliser des petits logiciels comme le dit Bruno nous c'est également le cas pour diffuser les contenus mais ça ça devient complètement transparent la technique elle devient très transparente aujourd'hui les DSI ils le gèrent très bien c'est diffusé et installé directement sur tous les postes de l'entreprise ce ne sont plus des sujets je crois si tu peux me permettre d'amener un complément d'information je crois qu'il y a aussi un élément important au niveau de l'utilisation de tous ces systèmes de tous ces modes de communication qui est le mode de relation existant entre les participants aujourd'hui on est dans une réunion très open c'est à dire que je n'ai même pas idée du nom des sociétés de vos activités donc voilà là je dirais d'établir un élément participatif du moins des outils participatifs ça serait peut-être un peu compliqué par contre une équipe projet qui se réunit toutes les semaines je ne sais pas dans l'architecture mais dans les projets industriels où on a identifié qui est participant à quel niveau il intervient alors d'abord les habitudes vont s'améliorer parce qu'à force de se voir toutes les semaines moi j'ai participé sur des projets d'installation parce que je faisais du conseil en équipement dans le temps on se voit toutes les semaines pendant deux à trois ans donc là on commence à savoir qui est quoi qui fait quoi celui-là il répond tout le temps aux emails dans le quart d'heure celui-là on lui envoie un email il appelle au téléphone donc Raribol celui-là on l'écarte celui-là il ne lit jamais ses emails il est toujours en retard et ainsi de suite donc là en fonction du mode de coopération du mode alors aussi d'organisation et de pression de la hiérarchie on m'avait cité des exemples dans certains grands groupes pour habituer les gens à utiliser l'email il y a le PDG qui a envoyé par email une réunion importante sans confirmation aucune et les gens qui n'étaient pas venus à la réunion viraient tout simplement et là le coup suivant ils lisaient leurs emails donc là aussi je dirais il y a des modes de relation et de management d'équipe qui varient beaucoup d'une entreprise à l'autre et là comment oui oui non je suis d'accord là je donne un exemple un peu un peu trop loin mais je dirais les modes de relation vont changer il y a moi j'avais constaté aussi de savoir si les gens faisaient partie de la même structure ou pas et à partir du moment où ils ne font pas partie de la même structure c'est beaucoup plus compliqué d'établir des modes collaboratifs je dirais il y en a un qui est sur Skype l'autre il est sur Instagram le troisième il est sur autre chose et ainsi de suite et on s'en sort jamais alors que si on est dans la même structure là aussi la DSI va dire c'est ça ça et ça comme outil et même chose au niveau de la visioconférence j'ai bien aimé votre remarque sur le problème de la visio qu'il faut quand même faire des réunions en général la visio marche lorsque les équipes se connaissent alors que si on fait une visio entre des gens qui ne se connaissent pas ça marche pas trop bien donc bon c'était mon mon contre-champ moi j'aimerais un conseil de votre part un conseil non pas axé marketing mais un vrai conseil pour un nouveau bâtiment par exemple où on va avoir un millier de personnes qui vont qui vont qui vont qui vont y y collaborer avec beaucoup de réunions de types différents des réunions créatives des réunions décisionnelles des réunions de boarding enfin et comment comment aborder les différentes solutions et comment aborder l'avenir puisque le bâtiment il va être pour 2024 une intégration 2024 alors que vous parlez déjà de réalité virtuelle de réalité augmentée d'hologramme de table enfin c'est voilà là je me dis mais comment comment est-ce qu'on va imaginer les réunions de demain aujourd'hui et comment est-ce qu'on va les oui c'est ça les imaginer nous au-delà enfin je commence peut-être mais au-delà d'être éditeur on est aussi un intégrateur même si on est des politiques on travaille avec de nombreux intégrateurs mais dans nos équipes typiquement on a des gens qui ne sont pas que des techniciens ou que des développeurs on a des gens qui sont des designers d'expérience des gens qui sont ingénieurs cogniticiens ou facteurs humains et l'idée c'est quand on a un prospect qui vient nous rencontrer c'est de se mettre autour d'une table et justement de créer en fait avec lui en fonction des besoins et bien l'aménagement des salles ça ne commence pas tout de suite par l'aménagement mais d'abord quels sont les besoins réels quels sont les usages et à partir de là c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait c'est aussi bête que ça et comment est-ce que vous le faites et dans certains cas de figure on va même jusqu'à aller observer les pratiques dans l'entreprise pour voir ce qui se fait aujourd'hui les échanges par exemple comment ça fonctionne parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes réponses en fonction des équipes qui vont vouloir faire des choses différentes il y a peut-être des équipes qui vont vouloir juste faire du tableau blanc et ça leur va très bien des équipes qui ont besoin de manipuler des données qui sont très complexes etc donc là c'est vraiment c'est du conseil donc en général vous avez aussi des gens qui font de la prescription audiovisuelle qui savent très bien faire c'est de l'accompagnement aussi et c'est ce qui vous permet de partir d'une page blanche et nous c'est vrai qu'en général on conseille de partir d'une page blanche on dit au client ne venez pas avec votre cahier des charges parce que souvent vous n'êtes pas le spécialiste en fait et il y a des gens dont c'est le métier dont on le fait mais il y a aussi beaucoup de prescripteurs audiovisuels dont c'est le métier et donc qui permettent d'arriver de vous permettre d'arriver au cahier des charges surtout quand on est sur des infrastructures comme les vôtres qui sont assez lourdes en fait moi ce que je voudrais juste compléter l'intervention de Mathieu de la réponse c'est que ce qui est important c'est qu'il ne faut pas se fermer il faut des solutions ouvertes parce que le besoin identifié aujourd'hui ne sera pas votre besoin de travail de demain et même si le projet est loin la vue qu'on peut avoir aujourd'hui c'est sur ce qui existe donc si je parle des produits Kramer l'évolution est uniquement logicielle et que les boîtiers qui sont en place aujourd'hui sont des boîtiers qui étaient là il y a 4 ans il y a 5 ans ce qui est important c'est d'avoir une offre assez large pour répondre à des besoins primaires ou à des besoins très complexes mais surtout avoir des solutions évolutives alors je ne dis pas que la nôtre est la solution il en existe des tonnes mais il faut bien prendre en compte l'évolutivité de la solution et la capacité à l'entreprise aussi d'être présente dans X années rapidement parce qu'il faut qu'on libère la salle il y a une prochaine question aussi oui non c'est bon bien là parce qu'il faut qu'il y ait une autre conférence qui suit donc laissez les collègues s'installer bien ben merci à nos 3 intervenants pour la qualité de leur présentation merci à vous pour votre participation et donc bonne visite du salon merci à vous Merci.